Bonjour et bienvenue sur la chaîne du coin du tracteur la question qui revient souvent c'est quelle est la différence entre un gyro broyeur et un tondo broyeur alors que choisir gyro ou tondo dans cette vidéo je vais vous expliquer quel est le travail de l'un et quel est le travail de l'autre les deux ne font pas le même boulot et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo à la fin de la vidéo je vais vous expliquer toutes les caractéristiques techniques ainsi que les puissances demandées alors surtout n'hésitez pas à vous abonner pour commencer je vais vous présenter le matériel à gauche on a un tondo broyeur à bras déportés avec couteau marteau il existe plusieurs types de tondo broyeur différents et plusieurs types de couteaux différents mais ça je vous présenterai dans une prochaine vidéo à droite j'ai pris un gyro broyeur semi forestier à deux chaînes il existe plusieurs types de gyro broyeur différents et plusieurs types de coupes différentes ça je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo allez c'est parti on va commencer par le tondo broyeur la coupe est plutôt nette idéale pour la prairie ou les jachères voilà on vient de trouver la limite du tondo broyeur le roncier ça vient à s'emmêler autour de l'axe et fini par faire caler le tracteur le gyro broyeur ou le tondo broyeur ça viendra s'atteler sur un attache 3 points conventionnel la carte d'en comprise autour du gyro broyeur son point faible est là ça reste un gros débroussailleur pour de la prairie la coupe n'est vraiment pas nette un gyro à lames fera une bien meilleure qualité de travail voilà son vrai point fort le travail de broussaille ça reste vraiment impressionnant j'arrive à passer des ronces jusqu'à la hauteur du tracteur soit à peu près 1m40 c'est parti c'est parti c'est parti maintenant on peut constater côté gyro broyeur la coupe sera beaucoup plus flou on reste sur un très gros débroussailleur on pourra l'emmener dans des terrains beaucoup plus ronceux des sous bois des tout ce qui est repousse d'arbres par contre on aura toujours cette coupe un peu flou côté tondo broyeur on aura une coupe beaucoup moins grossière quelque chose de plus fin pour la prairie ça ira parfaitement par contre du moment qu'on va l'emmener dans du roncier ça sera beaucoup plus difficile une des choses à ne surtout pas faire tourner avec le matériel au sol vous exercer une très grosse contrainte sur les bras ainsi que sur votre matériel que ce soit avec un pondeau broyeur ou un gyro broyeur ainsi que tous les matériels sans roue il faudra travailler en ligne droite le récap de la vidéo ce qui est important c'est de bien choisir son matériel par rapport à la puissance de son tracteur on est reparti avec le Kubota B7001 16 chevaux 3 cylindres avec le gyro broyeur et le tondo broyeur pour les tondo broyeurs ce que je recommande c'est de partir de 0,95 cm à 1,05 m toujours pour une puissance de 16 chevaux la vitesse de ratation de chosophore sera la 1 à 540 tours minutes pour cette puissance de tracteur on pourrait mettre des gyro broyeurs allant de 80 cm de travail jusqu'à 1 m voire 1,10 m grand maximum la vitesse de ratation de prise de force sera la 1 à 540 tours minutes merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à vous abonner au revoir et à bientôt Sous-titrage ST' 501